Alors que notre invité du jour arrive sur ce plateau, journaliste, grand témoin de l'actualité ce soir. Bonsoir Anne Sinclair. Bonsoir Benjamin Duhamel. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. L'actualité est dense, les équilibres sont bouleversés en France mais aussi à l'international. On parlera bien sûr de la situation politique dans un instant. Mais d'abord le monde qui est suspendu à l'éventuelle riposte israélienne après l'offensive iranienne. Alors que les combats entre le Hezbollah et Israël font rage à la frontière. Anne Sinclair, on savait que le monde était dangereux, imprévisible, qu'on était bien loin de la fin de l'histoire théorisée par Fukuyama. Là on se dit qu'on est quasiment au bord de l'embrasement généralisé. Oui, c'est évident que la situation internationale interpelle tout le monde. Moi vous me demandez mon avis, je suis en effet une observatrice de l'actualité, une observatrice engagée mais je réponds volontiers à votre invitation. Je crois que ce qu'il faut comprendre c'est que le 7 octobre, dont l'anniversaire est dans 4 jours, le 7 octobre a été un point de bascule général. C'est non seulement le plus grand massacre de juifs depuis la Shoah, ça on l'a dit et redit, mais ça devient presque une phrase banalisée. Il y a aujourd'hui plein de livres qui sortent, de témoignages qui sortent, de rapports qui sortent. J'entendais l'autre jour une femme qui s'appelle Céline Bardet, qui est une enquêtrice internationale, qui dirige une ONG qui s'appelle Women are not weapons of war, c'est-à-dire les femmes ne sont pas des armes de guerre. Et qui enquête sur les crimes sexuels, qui a été enquêtée sur Boko Haram, qui enquête sur l'Ukraine et qui dit que la sauvagerie de ce qui s'est passé le 7 octobre, elle n'avait jamais vu ça. que sur les corps suppliciés des femmes, même tuées, on s'est acharné à les violer, à les démembrer. Je ne reviens pas là-dessus. Il y a eu donc le massacre, il y a eu les otages, 250 otages, il en reste une centaine, on ne sait pas combien sont vivants. Mais surtout, ce qu'il y a eu, et ce qui explique le traumatisme à la fois en Israël et des juifs du monde entier, c'est la conscience que l'anéantissement redevenait possible. C'est-à-dire cette parenthèse qu'on a connue pendant 75 ans où c'était impensable, cette parenthèse est fermée et qu'Israël qui était le refuge, le garant que ça ne pouvait plus recommencer, justement ça peut recommencer. Si on comprend ça, on comprend que, par exemple, ce que fait en ce moment Israël au sud du Liban, au nord d'Israël, c'est quelque chose qui était programmé en se disant, si le 7 octobre recommence là, qu'est-ce qui se passe ? Avec cette crainte d'ailleurs d'une offensive équivalente des unités d'élite du Hezbollah dans le nord d'Israël. Absolument, et rien que les 70 000 personnes déplacées dont on parle comme ça, à l'échelle de la France, c'est 500 000 personnes. Imaginons dans le nord de la France qu'il y ait 500 000 personnes qui depuis un an ne peuvent pas retourner parce qu'elles seraient sous les bons. Mais quel pays accepterait ça ? Donc, je pense qu'il faut comprendre ce traumatisme du 7 octobre comme fondamental et c'est peut-être ce que la diplomatie française a eu du mal à comprendre. Alors justement, Anne Sinclair, c'est intéressant que vous abordiez la question de la façon dont la diplomatie française a réagi, puisque suite notamment à l'explosion des beepers, des talkie-walkie, opérations visiblement diligentées par Israël, jusqu'à l'élimination d'Assad Nasrallah, le leader du Hezbollah. La diplomatie française, on a d'abord eu une vidéo du président de la République. Lunaire. Ah, vous dites Lunaire qui, je le dis pour ceux qui peut-être ne l'auraient pas vu, témoigner sa solidarité vis-à-vis du peuple libanaise sans évoquer le Hezbollah, en semblant faire une comparaison avec l'explosion du port de Beyrouth. Sans évoquer le Hezbollah, qui est la plus grande milice terroriste existante au monde, qui est le bras armé de l'Iran, on parle des 3H, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, qui a du sang sur les mains du sang français, le président n'en disait pas un mot, du sang français, du sang américain, du sang syrien. Il a fallu voir d'ailleurs, dans la partie de la Syrie, où les gens pouvaient s'exprimer, leur joie de voir le Nasrallah tué et le Hezbollah entamé. Donc, c'est quand même, ils sont en plus responsables de 20% du trafic mondial de drogue. Donc, la diplomatie française aurait dû dire davantage les choses. Par exemple, pour comparer les réactions des diplomaties, quand Hassan Nasrallah a été éliminé, le président américain dit que c'est une mesure de justice. Dans le même temps, la France ne dit rien et dit qu'il faut que les bombardements français cessent. Et la France ne dit rien jusqu'à hier, où la France, au sein du G7, a enfin soutenu Israël. Mais on a l'impression que la France a du retard à l'allumage et prisonnière de vieux schémas. Et justement, finalement, j'ai lisé l'article d'Alain Frachon ce soir dans Le Monde, qui explique très bien ce que c'est que le Hezbollah, c'est l'arme de l'Iran pour détruire Israël. Donc, si on ne comprend pas ça, c'est qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et je pense que le 7 octobre est non seulement un bouleversement qui peut devenir une guerre régionale, on est d'accord, mais ça infusait dans les sociétés occidentales, y compris dans la politique française. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a eu un parti, nommons-le la France insoumise, qui a complètement tordu le sens de l'histoire, qui a voulu que ceux qui ont été massacrés deviennent les massacreurs. L'abus du mot génocide, la guerre de Gaza, c'est horrible. La guerre de Gaza, c'est atroce. On pleure autant les morts israéliens que les morts palestiniens. Mais les Palestiniens de Gaza sont les victimes du Hamas. Le Hamas aurait pu libérer les otages et la guerre s'arrêtait. Donc la guerre, elle est horrible, mais ce n'est pas un génocide. C'est très encadré, ce que veut dire le génocide. Et d'ailleurs, l'opération qui a eu lieu le 7 octobre a déroulant de génocide. Justement, vouloir détruire un peuple, ce n'est pas en effet ce que fait Israël. Et je ne défends pas la politique. Et d'ailleurs, vous aviez des mots très critiques contre Benjamin Netanyahou dans une tribune dans Le Point en mars dernier. Absolument. Et je partage l'avis de mes amis israéliens qui manifestent le samedi soir, etc. Notamment aussi pour les otages dont tout le monde se fiche, y compris d'ailleurs le gouvernement. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que les mots ont été détournés de leur sens et que ce parti dont je parle, LFI, en a fait une obsession. A fait d'Israël une obsession. Vous ne les entendez pas. sur les femmes afghanes, sur les femmes iraniennes, sur les femmes afghanes emmurées qui, comme dit Meryl Streep, un oiseau à Kaboul peut chanter au soleil ce que ne peut pas faire une femme afghane. Vous ne les entendez pas là-dessus. Vous ne les entendez pas sur les crimes d'Assad que le Hezbollah a aidé à massacrer son propre peuple. Donc c'est une obsession qui a créé un climat, un climat antisémite en France. Il faut le savoir. Et donc ça c'est sur l'onde de choc du 7 octobre, dont on va commémorer la triste anniversaire dans quelques jours. Je voudrais Anne Sinclair qu'on parle de la situation politique française. Elle est inédite, majorité plus étriquée que jamais, prise de position politique à front renversée, notamment sur la question des impôts. Je voudrais avoir votre sentiment d'abord sur le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, que l'on a beaucoup entendu ces derniers jours, notamment avec des propos qu'ont créé la polémique. L'état de droit, pas intangible ni sacré. Vous disiez, observatrice, avisée, femme de gauche. Est-ce qu'ils vous ont choqué ces propos ? Mais comment ? Mais ils ont choqué tout le monde. Ah, pas tout le monde à droite. Oui, pas tout le monde en effet. On le soutient d'ailleurs ce soir. Mais enfin, Bernard Cazeneuve, dont on reparlera peut-être, a fait une interview dans Le Monde ce soir, où il explique bien que le ministre de l'Intérieur est le ministre de l'État, de l'État de droit. Ça ne se discute même pas. Alors après, il a essayé de dire, c'est l'État du droit. On est tous d'accord que les lois peuvent changer. Mais il parle comme le Rassemblement National, Bruno Retailleau ? Oui, d'ailleurs. Je pense que le Rassemblement National ne trouve rien à redire. Oui, alors Lavalette disait même, il parle comme un porte-parole du Rassemblement National. Exactement. C'est d'ailleurs une situation ubuesque que nous vivons. Je regardais la déclaration de Michel Barnier à l'Assemblée, comme vous l'avez faite. Il fait ce qu'il peut. D'ailleurs, il ne pouvait pas dire grand-chose, puisqu'il n'y a même pas de contrat de gouvernement. Donc on ne sait pas. Il n'y a pas d'accord entre les différentes formations. Mais on vit une situation où le chef du gouvernement est le plus petit parti de l'Assemblée, celui qui n'a pas appelé au Front Républicain. S'il y avait un message le 7 juillet, il y a trois mois quand même, c'était non au Rassemblement National à 63%. Et on est sous la surveillance du Rassemblement National. Anne Sinclair, je voudrais qu'on écoute un petit fleurilège de ce que l'on pourrait appeler le style Barnier. Et je vous le commenterai dans un instant. Écoutez. Monsieur Attal, je serai très attentif à vos propositions d'économie supplémentaire pour faire face à un déficit que j'ai trouvé en arrivant. Mais j'ai du mal à comprendre votre ton et votre agressivité. Et moi, je vais vous dire une chose, madame la présidente. Plus vous serez agressif, plus je serai respectueux. Et moi, je vais vous dire, monsieur Sotty, je vous connais bien depuis longtemps, je n'ai pas envie de faire des polémiques avec vous. Et puis, je n'ai pas le temps. Anne Sinclair, vous qui avez interviewé des présidents de la République, des premiers ministres, il se classe dans quelle catégorie, Michel Barnier ? Des hommes calmes, en tout cas. C'est d'une qualité dans la période ? Absolument, c'est d'une qualité dans la période. On ne peut pas lui dénier ça. Le malheureux fait ce qu'il peut. Il est coincé. D'ailleurs, quand je parlais de situation ubuesque, c'est un gouvernement de droite et un premier ministre d'un gouvernement de droite qui va augmenter de 20 milliards les impôts que les macronistes ne veulent surtout pas. Et on ne peut pas faire autrement vu la situation catastrophique laissée par les finances publiques. Donc, Michel Barnier, oui, il fait ce qu'il peut, mais il est en effet sous la surveillance du Rassemblement national qui ne s'en cache pas du tout. Et surtout, quand il y a un ministre, le ministre des Finances, qui dit un mot désagréable sur le Rassemblement national... Il y a recadrage immédiat ? Recadrage, ça, ça existe. Tous les premiers ministres ont recadré des ministres. Mais le coup de téléphone à Marine Le Pen pour s'excuser... Moi, je trouve que c'est de trop, mais c'est mon avis. Et donc, ça donne bien le climat. Et au fond, le Rassemblement national, le jour où ils voudront faire tomber le gouvernement, ils appuieront sur le bouton quand ils veulent. Pour l'instant, ils ne veulent pas. Parce qu'ils ne sont pas prêts. Parce qu'on l'a vu avec les élections, ils ont des candidats qui ne sont pas du tout à la hauteur. Et elle n'a pas intérêt tout de suite. Mais le jour où elle le veut, elle appuiera sur le bouton. Encore un mot sur la politique française, Anne Sinclair. Sur la gauche, vous citiez l'interview de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve dans les colonnes du Monde. Il accuse la direction du Parti socialiste d'avoir empêché, « Avec jubilation, dit-il, sa nomination à Matignon, à force de délits de faciès des plus raisonnables à gauche, on finit par devoir subir la vraie droite. » Il y a eu un rendez-vous manqué avec Bernard Cazeneuve à cause de peut-être la gauche la plus bête du monde selon l'expression consacrée ? C'est l'ironie mordante de Bernard Cazeneuve qui est à l'œuvre. C'est un bijou, cette interview. Il décrit ce que vous avez tous décrit et que tous les observateurs ont vu sur les plateaux. Emmanuel Macron n'avait pas envie de nommer Bernard Cazeneuve du tout. Mais il aurait été dans la panade si le Parti socialiste avait clairement dit qu'il ne censurerait pas d'entrer Bernard Cazeneuve. Donc, le Parti socialiste, la gauche, n'a pas voulu que la gauche gouverne. Le Parti socialiste n'a pas voulu que Bernard Cazeneuve soit premier ministre. – Parce qu'il n'est pas préodé à Jean-Luc Mélenchon ? – Parce qu'il collait Jean-Luc Mélenchon. Parce qu'on voit le PS qui n'ose pas. Je pense, on a vu, il y avait sur France Télévisions un excellent documentaire sur Léon Blum. On se replonge dans les écrits et dans les discours de Léon Blum. Et Léon Blum a fait un discours extraordinaire qui est tout à fait d'actualité après la guerre où il s'adresse aux socialistes. Il leur dit, n'ayez pas peur du candidaton communiste. N'ayez pas peur de vous différencier. Et bien, c'est exactement ce qu'on a envie de dire aux socialistes aujourd'hui. Et quand vous voyez Cazeneuve, Glucksmann, Delga et les autres qui essaient de ressusciter une gauche sociale-démocrate, au fond, Glucksmann, il a fait 14%. Et ça voulait dire quelque chose. Et bien, cette gauche sociale-démocrate, il faut qu'elle rompe avec le parti LFI. – Une toute dernière question, Anne Sinclair, sur un pays que vous connaissez bien, les États-Unis a quasiment pile un mois de l'élection américaine. Les outrances de Donald Trump ne le disqualifient pas. Loin de là, il peut encore gagner ? – Ça nous semble, à nous, totalement incompréhensible que Kamala Harris ne l'écrase pas. En ce moment, ils sont plus qu'à touche-touche dans les états, dans les swing states, dans les états clés. Ils sont plus de points, moins de points. Et on ne peut absolument pas dire ce qui va se passer. Elle a un handicap. D'abord, sa dynamique s'est un petit peu affaissée. Mais elle a deux handicaps. C'est qu'elle est femme et elle est sortante. Donc, c'est déjà deux handicaps. Et tout dépendra, tout dépendra de la mobilisation, j'allais dire, on dirait en France, canton par canton, disons district par district, dans les états clés. Là, je vois que la Géorgie, les femmes géorgiennes, parce que les femmes vont être très importantes dans cette élection, avec l'histoire des droits reproductifs et de l'avortement. Et donc, tout dépendra de la mobilisation. Et jusqu'à la dernière minute, c'est probablement l'élection la plus disputée que les Etats-Unis ont connue depuis 20 ans. Merci beaucoup, Anne Sinclair. Et on aura l'occasion d'en reparler, sans doute sur ce plateau, avec vous, j'espère. Merci d'avoir été l'invité de Tout le monde veut savoir.